Le psaume 139 Depuis quelques semaines, on est dans les prophéties concernant Jésus. On a reçu des étapes, là, puis à chaque fois je découvre des versets qui me démontrent que dans l'Ancien Testament, écoute donc, ça continue presque tout, l'Ancien Testament, ça parle de Jésus, ça parle de toutes les étapes qu'il va franchir dans sa vie jusqu'à son retour. Et c'est impressionnant parce que j'en trouve tout le temps des nouveaux. Je suis convaincu d'en venir quand on trouve encore plus que moi, mais j'en trouve tout le temps. Puis des fois, quand c'est quelqu'un qui parle pour lui-même, je réalise que, fin de compte, ça pourrait être Jésus aussi, qui dit Céline, qui mentionne ces paroles-là. Psaume 139 verset 13, 14, 15, 16, et je vais prier à la Père Céleste. Le combat est grave. Nous sommes dans les temps de la fin de sa vie. Et la victoire nous appartient en Jésus-Christ. Et par son sang précieux, nous avons été libérés de la condamnation du péché. et maintenant ton esprit habite dans chacun de nous chacune de nous et cette présence dans mon coeur transforme-nous fais de nous une nouvelle création fais grandir dans le combat que nous puissions tous être le fidèle serviteur et servant de l'éternel que nous puissions tous être sauvillir dans ce monde de l'éternel merci alors quand je lis psaume 131 verset 13 à 16 qu'est-ce qu'on y voit c'est toi qui as formé mes reins qui m'as tissé dans le sein de ma mère je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse tes oeuvres sont admirables et mon âme le reconnait bien mon corps n'était point caché devant toi parce que j'ai été fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre quand je n'étais qu'une masse importe tes yeux me voyaient et sur ton livre sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existent vous savez que Dieu c'est le Père de Jésus-Christ et il a été engendré par notre Père Céleste et j'imagine le Dieu Tout-Puissant qui regarde Marie Myriam qui voit cet enfant qui est apparu dans le sein de Marie qui voit cet enfant qui est son enfant prendre de plus en plus de place dans le corps de Marie éventuellement et j'en viens au monde et ce qui est extraordinaire c'est qu'en effet avant même qu'il vienne au monde toute l'histoire de Jésus-Christ était ne pas établie du premier jour jusqu'au dernier jour et une bonne partie de l'histoire de Jésus parmi les hommes on peut le trouver dans l'Ancien Testament le scénario a été écrit par l'Éternel le plan est là il s'est réalisé il continue à se réaliser jusqu'au retour de notre Seigneur le Sauveur il était dans le sein de sa mère à ce moment-là et éventuellement il serait l'homme que les apôtres ont connu celui qui annonçait qu'il est le Messie et donc un psaume écrit par David un des nombreux psaumes d'ailleurs de David et et comme je vous dis je prends avec vous le texte me fait penser à Jésus qu'il est dans le sein de sa mère et Dieu le regarde il s'en vient vers l'enfant et c'est lui qui a l'héritage de l'humanité c'est lui Jésus le fils unique de Dieu le fils unique de Dieu parce qu'il est le seul à avoir été engendré par l'Éternel nous on a été engendré par des pères humains lui a été engendré par le Dieu tout puissant première épite de Jean chapitre 4 verset 9 l'amour de Dieu a été manifesté envers nous parce que Dieu a envoyé son fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui pas grand monde qui accepterait que son fils vienne sur terre pour vivre toute sa vie dans les peubles les souffrances les maladies puis être rejeté par tout le monde qu'on le crache dans le visage et ça c'est de l'amour que Dieu a manifesté mais pour nous j'imagine l'enfant le père l'envoie dans le parce que les lions ils louent et le père dit mon enfant tu vas pas être face face à la musique pour faire face à la musique pour faire face au combat t'auras pas le choix je t'envoie là puis en plus t'auras pas les pouvoirs que t'avais avant de venir dans ce monde tous les pouvoirs vont être mis de côté tu vas vivre une vie comme n'importe quel être humain et les versets sont nombreux dans l'Ancien Testament Isaïe chapitre 7 verset 14 le Seigneur lui-même vous donnera un signe voici la jeune fille deviendra enceinte elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel et dans le Nouveau Testament on dit oui on lui a donné le nom d'Emmanuel Isaïe 9,6 un enfant nous a aidé un fils nous a donné et la domination reposera sur son épaule on l'appellera admirable conseiller Dieu puissant père éternel prince de la paix et c'est en Jésus-Christ que ces prophéties annoncées des centaines d'années avant que Jésus soit parmi nous et dans aucune des prophéties il y a eu des erreurs elles se sont réalisées telles qu'elles et elles continuent à se réaliser telles qu'elles et si on lit l'Apocalypse si on lit certains passages des prophéties de l'Ancien Testament puis qu'on nous annonce des temps difficiles pour l'humanité puis que ça va être très difficile même pour les chrétiens à traverser c'est que ça va arriver pour vrai c'est pas des blagues c'est sérieux cela verset suivant à chapitre 13 verset 32-33 et nous nous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2ème tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui c'est plein comme ça plein d'éléments dans l'Ancien Testament qui font penser à Jésus sa vie des événements qui se sont produits des paroles qui ont été dites par Jésus c'est partout et c'est dur à comprendre pourquoi les gens n'auraient pas de la foi alors qu'on sait tout ce qu'on lit actuellement dans l'Ancien Testament ça a été écrit des centaines d'années avant que Jésus soit parmi les hommes il n'y a pas d'autres livres sur la planète qui font ça qui permettent de voir l'avenir tel qu'il arrive actuellement la Bible c'est le seul endroit où on peut savoir ce qu'il attend la terre ce qui s'est passé depuis le début et ce qui va se passer jusqu'à la fin et s'il n'y a pas assez de versets dans l'Ancien Testament pour nous convaincre que Jésus-Christ c'est le Dieu véritable Père Chère on a un problème entre les queues oreilles les juifs qui ont l'Ancien Testament qui eux disent c'est leur Bible ils n'ont pas le Nouveau Testament ils protègent précieusement les textes à Réunion-Prières j'ai pris la Bible des juifs puis j'ai lu les textes bien souvent ils étaient même plus clairs que nos textes eux ils prennent les mots tels qu'ils sont dans le il faut que ça soit exactement autant que possible c'est l'hébreu puis il faut le traduire si on peut y arriver à le traduire exactement comme le mot qui est dans l'hébreu merveilleux puis ils sont des dizaines de rabbins à travailler là-dessus pour les traductions il faut que ça soit le plus proche possible des textes originaux quand tu lis ça j'aurais dû l'apporter d'ailleurs quand on lit ça on dit wow c'est clair comment ça se fait qu'ils voient rien ils veulent pas voir c'est tout pire encore si nous on sent les chrétiens qu'on voit pas ou n'importe quel être humain sur terre qui lirait les textes qui voit pas les problèmes parce que tout ça a été écrit des centaines d'années avant que Jésus marche parmi les hommes Dieu a tout mis en place pour que l'être humain comprenne que c'est le seul moyen de s'en sortir c'est son fils Jésus il a donné les instructions tu sais c'est comme le gars qui a une table Ikea puis il ne suit pas les instructions mais il faut l'assembler puis il laisse les instructions de côté puis il essaie de l'assembler lui-même il risque d'avoir des problèmes mais les instructions sont là et convient à joie de personnes en parlant ce que vous passez qui vont chercher toutes sortes de doctrines ailleurs sur internet laissez-toi bien bizarre il faut aller au bout puis il t'annonce toutes sortes d'histoires avant d'aller voir ces sites-là pour teinter vos lunettes allez voir les textes originaux ne laissez pas des gens vous envahir avec leurs mensongres je me souviens quand j'ai apporté des livres à mes frères à mes trois frères il n'y avait pas d'internet dans ce moment-là il n'y avait pas de youtube il n'y avait rien fait que là tu n'avais pas le choix avec l'extrême la vie de ta vie et qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé à mes trois frères ils ont arrivé tout au même conclusion c'était juste la vie on ne savait même pas qu'il y avait des groupes chrétiens qui faisaient leur possible pour ceux des textes qui sont là c'est le seigneur tu sais tu as le document qui dit bon mon église ressemble à ça mon église c'est ça qu'a croit ben on a eu puis mes trois frères et moi on s'est retrouvés dans des églises évangéliques parce que c'est ça que les textes qui nous amenaient vers les églises évangéliques et on a tous été baptisés dans des églises évangéliques on s'entend tous moi mes trois frères on s'entend tous nos affaires dans le monde politique n'importe quoi je m'en ai mon petit frère Daniel il m'a marié une anglophone on se comprends-tu que si je parlais de l'indépendance du Québec on serait fini mais si je parle de Jésus pas de problème ce qui divise les gens c'est les choses du monde la parole de Dieu c'est les prises telles quelles qu'on l'approfondit on ne devrait pas les diviser parce que les textes devraient nous amener à l'unité avec le Saint-Église donc je lis que dans le psaume 2 c'était indiqué prophétiquement tu es mon fils et tu es enchanté aujourd'hui allons voir le psaume 2 j'en ai mis bien des versets parce que je trouvais que c'est un bel à la peine c'est divisé en deux sur l'écran vous allez voir moi j'ai mis tout ça à la même page mais ça aurait été comme je vous ai rappelé je vous fournissais des longues des lunettes spéciales pour voir tout le texte c'est assez bien à voir ça le psaume ça fait deux verset 1 à 2 alors les premiers six versets sont sur la première page je ne me trompe pas pourquoi ce tumulte parmi les nations c'est une pensée parmi les peuples pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se lèvent-ils avec eux contre l'éternel et contre son roi parce que si tu rejettes Jésus tu rejettes le Dieu tout puissant j'écoutais un des prédicateurs qui est en onde sur la radio nous autres ce qu'il dit on est dans l'apostasie mes amis on parle d'amour d'unité d'être chum avec les musulmans d'être chum avec je ne sais pas contre qui mais être chum avec tout le monde tout le monde monte de mots Jésus ce qui est important c'est l'amour entre nous autres puis là on tord les versets on dit ah celui qui a de l'amour va-tu en lui non ça veut lui dire parce que si tu n'as pas pris Jésus comme moyen de salut tu es fini quand même tu tiens la coulée à cagnon je ne sais pas tout quoi puis vous tenez tous par la main puis vous avez un rabbin puis un gars qui est urbain on s'aime tous Seigneur mon Dieu on s'aime tous ben oui vous avez tous mais vous avez rejeté celui qui peut vous sauver il est le seul chemin la vérité et la vie et lui dit Dieu dans ce psaume qui est de jour qui est bon pour aujourd'hui il dit vous êtes contre l'éternel puis vous êtes contre mon fils Jésus il n'y a rien à payer pour ça alors verset 3 brisons le rien délivrons-nous de leur chaîne celui qui siège dans les cieux rit le Seigneur se morde d'eux puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur c'est moi qui évois mon roi sur Sion ma montagne saine c'est l'éternel qui a choisi il a choisi son fils pour gagner je publierai le décret verset 7 l'éternel m'a dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui demande-moi je te donnerai les nations pour héritage les extrémités de la terre pour possession tu les briseras avec une verge de fer tu les briseras comme le vase d'un potier et maintenant roi conduisez-vous avec sagesse juge de la terre recevez instruction servez l'éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement baissez le fils de peur qu'il ne s'érite et que vous ne périssiez dans votre voix car ce collègue est prompt à s'enflammer heureux ceux qui se confient en lui est-ce qu'on est tous d'accord qu'on doit se confier en Jésus que Jésus doit être en plein coeur de notre vie la seule manière pour les êtres humains de s'en sortir sans passer par le jugement de l'éternel puis la condamnation éternelle c'est de reconnaître en Jésus leur sauveur il y a seulement ce moyen là le chemin de la vérité de la vie c'est Jésus le chemin de croix c'est Jésus et essayer de toute autre manière d'être accouvé que l'éternel ça sert à rien la condamnation demeure sur les gens Jean chapitre 1 verset 14 la parole a été faite chère elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité nous avons contemplé sa gloire ou gloire comme la gloire du fils unique venu du père la parole quand je dis la parole le verbe la parole c'est comme si on disait ce qui est écrit dans la vie ce qui est écrit dans la Bible est devenu vie le texte est devenu un être humain ça n'est pas drôle à dire mais ça veut dire aussi que ceux et celles qui ont un rôle à jouer et qui ont écrit c'est plutôt ceux qui ont écrit dans les textes ceux qui ont écrit les textes ont été inspirés de l'éternel et cette inspiration les amenaient à écrire les paroles que Jésus aurait prononcées éventuellement ou les événements qui dont Jésus aurait été impliqués dans lesquels Jésus aurait été impliqué donc cette parole la parole vivante c'est Jésus la semence incorruptible c'est la parole l'ennemi ne peut pas corrompre la parole de Dieu somme 89 verset 26 à 32 lui m'invoquera tu es mon père mon Dieu le rocher de mon salut et moi j'appellerai de lui le premier né le plus élevé des rois de la terre je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux si ses fils abandonnent ma loi et ne marche pas et ne marche pas selon ses ordonnances s'il viole mes préceptes et n'observe pas mes commandements je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trairai point ma fidélité le premier Jésus le premier puis d'autres c'est lui nous avons été aussi spirituellement engendrés par l'éternel mais pas du début mais au moment qu'on a reconnu Jésus notre sauveur nous sommes devenus une nouvelle création malheureusement on ne nous poignait d'un corps puis on venait à savoir de nous tu sais je disais ça c'est une pensée tu sais tu as des maux de ventre tu as des maux de tête tes jambes ne veulent plus fonctionner le corps ne veut plus suivre on est tous comme ça en bénissant le corps ne veut plus suivre bon ben tu sais c'est le temps que ça a fait il est temps qu'on met ce qui vient en haut de nature différente il n'y aura plus de ces souffrances là il n'y aura plus des contrebats comme on a actuellement dans le monde et remercions Dieu que le temps que ça dure ça passe vite moi je trouve que ça passe de plus en plus vite que je vais ici mais ça ça va de plus en plus vite mais je me suis une chose plus ça va aller vite plus je ne vais pas me retrouver avec le Seigneur et ça ça me réjouit parce que le temps passe vite mais je sais qu'éventuellement je passerai l'éternité avec mon savoir et l'éternité c'est pas 80, 90 ans ou 100 ans l'éternité c'est l'éternité c'est toujours et c'est ça qui est formidable il n'y a pas de faim 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 je ne me dirais pas ici mais il n'y a pas de faim il y a des choses en tant que s'arrêteur de l'éternité on va avoir des tâches des fonctions comme on va être le Seigneur ça il me dit dans sa parole écoute on ne passe pas nous voulons à les faire mais il va falloir nous surjeter un petit peu il va certainement il va y avoir des choses à faire c'est pas trop détaillé encore mais il y a des choses qui est assez certain et on va être content de faire ces choses-là on va avoir du plaisir à faire ces choses-là je disais l'autre jour c'est un anion de prière on parlait des couronnes on va tout à l'heure des couronnes parce que Dieu va nous récompenser avec des couronnes pour tout ce qu'on aura fait dans lui mais il faut dire que c'est son esprit qui nous donne les capacités de faire ces choses-là c'est lui qui nous donne les capacités je lui dis je pense que ce qu'on va faire quand il va nous donner les couronnes on va les lancer à Jésus devant lui parce que c'est grâce à lui si on a ces couronnes-là on n'aurait jamais pu en avoir des couronnes s'il n'était pas intervenu dans le monde Hébreu chapitre 1 verset 8 il a dit au fils ton trône au Dieu est éternel le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité tu as aimé la justice et tu as eu l'iniquité c'est pourquoi ton Dieu t'as loin d'une huile de joie au-dessus de tes égaux écoute c'est Dieu le fils il est de même nature que le père dans ce corps-là il y avait Dieu au complet Dieu était là en Jésus réconciliant le monde avec lui-même quand Philippe lui dit à Jésus Jésus parlait du père il dit ben Philippe lui dit montre-nous le père Jésus répond Philippe il dit ben depuis le temps que tu savais que vous autres tu ne m'as pas encore connu les gens ont bien de la misère avec ça ils ne peuvent pas tu sais j'entends les juifs qui disent voyons donc ça ne se peut pas que c'était Dieu qui était dans Jésus et Yeshua voyons donc viens comme un Dieu il y a un Dieu mais il est venu parmi les hommes dans un corps humain vous n'êtes pas capables de comprendre ça un jour il y en a qui vont comprendre parce que quand Israël va être envoyé par les nations puis que Jérusalem aussi va être envoyé par les nations puis que Jésus va revenir ils vont pleurer amèrement puis ils vont reconnaître en Jésus celui qu'ils ont perçu et ça ça s'en devient donc dans l'Ancien Testament psaume 45 nous parle oh Dieu ton Dieu t'as loin d'une huile de joie de sujet de tes égaux il me déguise ça dans l'Ancien Testament qui démontre qu'il est de la même nature que les caméens psaume 45 tu es le plus beau des fils de l'homme la grâce est répandue sur tes lèvres c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours vaillant guerrier saint ton épée ta parure et ta gloire oui ta gloire sois vainqueur monte sur ton sort défends la vérité la douceur et la justice et que ta gloire se signale par de merveilleux exploits tes flèches sont égues les peuples ton roi elles perceront le coeur de tes ennemis du roi les ennemis du roi ton trône Dieu est toujours le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité tu aimes la justice et tu aïs la méchanceté c'est pourquoi oh Dieu ton Dieu t'as loin d'une huile de joie par privilèges sur tes collègues tes égaux et c'est Dieu avec Dieu il n'y a pas de plus bas plus haut c'est Dieu avec Dieu on arrive à la crucifixion des temps difficiles pour Jésus les premiers il voudrait bien reculer il voudrait bien reculer mais il ne peut pas reculer parce qu'il faut qu'il accomplisse que son père lui accomplisse s'il veut que les gens soient sauvés libérés de la condamnation du péché transportés dans le royaume du père il faut qu'il aille jusqu'au bout il ne peut pas arrêter ça il prie il prie il ne lâche pas de prier l'ensemble des apôtres d'or il dit j'ai dit rien tu fais avec moi oh oui écoutez ces apôtres s'endormaient pendant que le temps était crucial que bientôt tu es prêt te ramasser par eux vous savez quoi vous savez qui imaginez nous autres des fois comment on peut être endormi au niveau de la foi écoute c'est les plus proches de Jésus ils ont été autour de lui tout le temps pendant des années ils étaient autour de lui ils ont vu multiplier des pains ils ont vu multiplier des poissons ils ont vu voir des gens guéris malgré tout ils n'ont pas le courage de rester réveillés pour aider tu sais ils ont tourné Jésus dans l'épreuve qu'il vivait ils ont été endormis pas capables quand les soldats vont arriver la réaction le père il coupe un oreille Jésus remet l'oreille c'est pas de même qu'on agit c'est pas de l'adolescence qu'il faut ces gammes alors sur la croix Jésus dit et quand on dit c'est marqué au chef des chants sur biche de l'or psaume de David mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné quand tu regardes le recette sur sa main sur biche de l'or c'est quoi cette terre-là psaume de David mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et tu es loin que tu sans me secourir sans écouter mes pleines et Jésus a la croix dit Matthieu 27 verset 46 et vers la neuvième heure Jésus s'écria à une porte et il y a la main sa bactanie c'est-à-dire mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné psaume 22 il ouvre contre moi leur gueule imaginez Jésus qui souffre énormément qui a joué couronné des peines on crache sur lui on dit qui t'a frappé toi-dessus qui t'a frappé le roi des juifs des moments difficiles et je lis le psaume 22 je vois Jésus ils ouvrent contre moi leur gueule semblable au lion qui déchire et rugit je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent mon corps est comme de la cire ils se fondent dans les entrailles ma force se dessèche comme d'argile et ma langue s'attache à mon palais tu me réduis à la poussière de la mort car des chiens m'environnent une bande de scélérats rôdent autour de moi ils ont percé mes mains sur mes pieds je pourrais compter tous mes os eux ils observent ils me regardent descendre à quoi c'était capable toi qui t'es dit plus seul ils observent ils me regardent ils se partagent mes vêtements ils tirent au sort ma tunique et toi éternel ne t'éloigne pas toi qui es ma force viens en hâte à mon secours protège mon âme contre le guèvre ma vie contre le pouvoir des chiens c'était pas facile c'était pas facile il me donne la paix tombée sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris on l'a mis son sépulcre parmi les méchants son tombeau avec le rif quoi qu'il n'y ait point comme une violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche il a pu à l'éternel de le briser par la souffrance à ne pas avoir livré sa vie en sacré puisse pour le péché il verra une postérité et prolongera ses jours et l'œuvre de l'éternel prospèreront entre ses mains et depuis 2000 ans il ne sait pas combien il y en a qui sont sauvés il y a beaucoup de gens sauvés par sa grâce et il y en a encore d'autres qui vont être sauvés et peut-être qu'il y en a encore plus quand les temps vont devenir tellement intense sur la planète la pression va tellement encore face à tout ce qui les changements climatiques il me semble les gens de Californie il y a au-dessus de 1000 personnes qu'on ne sait pas où ils sont il y en a à peu près 80 qu'on a trouvé les restes calcinés et incinérés et il y en a au-dessus de 1100 qu'on ne sait pas où ils sont quand on voit ça sur la planète quand je voyais avez-vous vu les vidéos des gens qui étaient en auto et les flammes étaient à chaque bord moi je pensais que c'était la rue et moi en plein jour ils ne voyaient pas de cible la picale tu entends les gens qui sont dans l'auto aide-moi Seigneur mon Dieu aide-moi aide-moi viens à mon secours aide-moi pour que je ne voudrais pas brûler avec les technologies d'aujourd'hui pendant que les gens ont dit Dieu aide-moi il enregistre tu vois ils sont dans la rue là tu vois la rue chaque bord je te demande comment si mon père vous semble je te la dis à savoir où est la route je suis comme témoin dans leur voiture que tout brûle puis la personne est là dans le tour puis elle crée à Dieu aide-moi il faut que ça aille jusqu'à là pour reconnaître que Jésus est au revoir Acts chapitre 13 verset 34 ressusciter des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption c'est ce qu'il a déclaré en disant je vous donnerai les grâces saintes promises à David ces grâces qui sont assurées c'est pourquoi il dit encore ailleurs tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption or David après avoir en son temps servi au dessein de Dieu est mort et a été réuni à ses pères il a vu la corruption mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption Jésus-Christ est ressuscité et quand on lit psaume 16 verset 5 à 11 c'est David le qui parle puis il dit au verset 10 car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption verset 11 tu me feras connaître le sentier de la vie et il a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta joie on voit très bien que ce n'était pas destiné à David ce que David disait c'est Jésus qui l'a rien et quand Jésus est ressuscité c'est ce qu'on vient de lire Jésus est ressuscité le chapitre 24 verset 37 je vais finir là-dessus il est jusqu'à la fin saisis de preilleurs et d'épouvants tu sais et on c'est ton homme puis Jésus leur parle il vient là d'apparaître plutôt face à eux il dit les autres n'avaient pas pensé au rien pardon ils écoutent là dans leur tête à eux Jésus est mort tu sais ils ont déterrivé de la croix puis ils l'ont mis dans le tombeau mais écoute là ça ne se peut pas qu'il s'assoie Jésus dans son corps ben Jésus dit oui ben oui je suis ressuscité je me ferais commencer à le croire je suis devant vous autres regardez je suis là et malgré tout bon non ça ne se peut pas que ça se croit non mais il leur dit pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareil pensez-vous c'est la telle dans vos coeurs voyez mes mains et mes pieds c'est bien moi touchez moi et voyez l'esprit dans l'échelle l'os comme voyez-vous et en disant cela il leur montra ses mains comme dans leur joie ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement il leur dit allez-vous ici quelque chose à manger tu sais écoute il leur a montré que c'est bien moi que c'est mon corps puis je prends un menteur je prends un fantôme donc il lui présentait du poisson routi et un rayon de miel il en prit en mangeur devant eux puis il leur dit c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse dans les prophètes et dans les psaumes alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les écritures avons-nous besoin que Dieu nouveau ouvre l'esprit avons-nous besoin que grandisse en nous cette conviction que le Dieu plus puissant habite maintenant en nous par son esprit avons-nous la conviction que rien ne pourra nous séparer de Dieu parce que Jésus est dans notre vie avons-nous la conviction que bientôt nous serons réunis pour toujours il n'y a rien pour nous séparer de son esprit prions Père Céleste nous avons tellement de versets bibliques tellement de situations mentionnées dans ta parole par les prophètes des paroles que toi tu as qui ont été mentionnées en public devant les gens qu'on voit dans l'Ancien Testament jusqu'à quand tu étais sur la croix il y a tellement de preuves que tu es le Messie que c'est toi Jésus le Père Céleste qui est venu parmi les hommes et qui est venu ici pour combattre pour avoir un victoire sur Satan et sa gagne avons-nous cette confiance cette certitude que plus rien ne pourra nous séparer de ton amour merci Père Céleste merci pour tout ce que tu as accompli merci Jésus d'avoir été jusqu'au bout et merci Jésus de transformer ce monde ce monde à l'image de ce que tu veux qu'il soit un nouveau ciel de nouveaux cieux et une nouvelle terre merci Seigneur Amen Amen que Dieu vous bénisse abondamment bonne semaine